Musique J'ai commencé à faire des premières clôtures il y a 7 ans quand j'ai acheté ici et j'avais fait un mélange horse rail et lisse pour voir un peu comment c'était. Je me suis rendu compte que le horse rail c'était bien parce qu'à l'usure ça ne se détendait pas, ça supporte bien la chaleur, le froid. Donc la deuxième partie que j'ai refait, les 30 hectares que j'ai refait il y a 2 ans, j'ai tout mis en horse rail. La radio Grand Buisson c'est surtout les chauds d'entraînement. Il y a quelques chauds à l'élevage mais principalement c'est les chauds d'entraînement. 110 hectares, il y a 15 hectares de forêt et le reste tout est en prairie. Moi je mets du 3 rangs, j'aime bien que comme c'est des clôtures neuves, j'ai pas envie de refaire après, on met tout en 3 rangs et puis comme ça pour les chevaux c'est une sécurité. Mais c'est Alain D'Acosta qui m'a tout posé. Pour moi ça peut se poser à toute saison, nous on regarde pas la saison quand on le pose. Il n'y a aucun risque pour les chevaux, moi j'ai jamais eu de chevaux de blessés. Sur le domaine là il y a à peu près 120-130 chevaux, il n'y a jamais eu un cheval de blessés. Le coût est moins élevé que l'hélice en plus et non, moi je vais continuer à faire comme ça. J'ai jamais eu de problème, même les plus vieilles qui ont 7 ans ça n'a jamais cassé. Les poteaux ça suffit, il n'y a pas besoin de traverse. Dans les angles je pense qu'il faut mettre des traverses mais pour le reste je pense que des poteaux c'est suffisant. Je suis très content, tant qu'on n'a pas de problème et tout se passe bien, puis en plus c'est vrai qu'esthétiquement on ne voit pas beaucoup de différence avec l'hélice. C'est joli. C'est joli.